Il veut me parler et il me dit « Si j'avais su, enfant, l'adulte que tu es, je n'aurais pas tant pleuré hier. » Je m'invite à se rapprocher de moi, je l'accueille contre ma poitrine, je m'adresse à lui à mon tour et je lui dis « Pardon, pardon d'avoir tant souffert, enfant. » On vous dit qu'on vous aime, qu'on vous aime comme il faut, que votre vie à lui-même ne tient qu'aux sacrifices de ceux qui vous soumettent à leur loi de tyran. On vous dit qu'on vous aime, qu'on vous aime comme il faut. Ce qui est beau dans cette soirée, c'est que, pas non seulement dans cette soirée, mais dans ce livre, j'avais une petite crainte, c'était quand on est le premier à avoir peur, c'est que sur ma façon d'écrire sur la plateforme, je ne vais surtout pas tomber dans quelque chose qui théorise un peu le passé. En fait, aucun des douze pères n'est tombé dans cet écoil, c'est des vrais témoignages. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humilité, pourtant, il y a des personnages publics, il y a des personnes qui ont des responsabilités importantes. Et non, ce qui se dégage tout le monde, c'est de l'humilité. Et ça, ça m'a fait du bien. Parce qu'en tant qu'ancien enfant maltraité, j'ai toujours eu des difficultés dans mon rapport au monde. J'étais toujours en complexe par rapport à eux. Et tous ces témoignages qui font vraiment émerger cette humilité de père, c'est-à-dire qu'on peut jusqu'à notre propre limite humaine, après, c'est Dieu qui s'occupe du reste. Donc, on fait ce qu'on peut, en fait. Moi, j'ai vu à travers ses pères, on fait ce qu'on peut. On sait aimer, on est aimer, mais on a une limite. Et dans cette limite, c'est là qu'on s'aperçoit, Dieu insiste tout ce qui est nécessaire à la paternité, en fait. Le vrai père, c'est lui.